... ... Que Dieu tout puissant vous bénisse, qui que vous soyez. Alors, choix des invités. Jésus nous dit, dans Saint Luc, chapitre 14, quand vous allez faire un festin, N'invitez pas vos amis riches, invitez les boiteaux, les pauvres, les abandonnez. Et effectivement, quand nous pensons à cela, on dirait qu'on n'est pas chrétien, on n'écoute pas la parole du Christ. Je comprends, les pauvres, les handicapés du passé, au temps du Christ, ils avaient la foi, ils étaient chrétiens, ils avaient la dignité, ils ne volaient pas, ils n'étaient pas alcooliques, ils n'étaient pas drogués. Aujourd'hui, si vous invitez les pauvres, franchement, j'aime beaucoup les pauvres, si vous invitez une dizaine de pauvres, il y aura des bagarres dans le festin. Et là, vous allez appeler la police et ça y est, c'est la fin du monde. Donc, de temps en temps, on est obligé, on est obligé, des invités, des hommes et des femmes qui sont vraiment choisis, qui sont tellement polis, civilisés, courtois, hommes et femmes. On est obligé, de temps en temps, de faire ça. Si, par exemple, les pauvres d'aujourd'hui, ils étaient polis, courtois, gentils, croyants, catholiques, croyants en Dieu, en Jésus-Christ, s'ils n'étaient pas alcooliques, eh bien, nous pourrions franchement les inviter et laisser les amis riches à leur place. Il n'y a pas besoin. On est obligé d'éviter le mal. Qui n'empêche pas le mal, le favorisez. Qui n'empêche pas le mal, si c'est rondi, le favorisez. Donc, nous devons empêcher le mal d'un moment comme ça. Nous devons être vigilants et prudents. Je vous assure, si on invite les pauvres, les boateaux, les handicapés, il y aura des bagarres pendant le festin parce qu'ils viennent, ils sont complètement drogués, complètement alcooliques. Alors, on est obligé de choisir des amis courtois, gentils et polis et civilisés. Chacun de nous, nous devons être civilisés, spiritualisés, moralisés sur tous les plans, sur tous les niveaux. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ne pas inviter n'importe qui parce que vous évitez le mal. Et nous devons éviter le mal. Nous devons éviter le scandale. Ou quand nous faisons un festin, évitez inviter quelques personnes, pas beaucoup. Et ne gaspillez pas votre bien, ça ne sert à rien. Même les gens riches que vous invitez demain, ils deviendront vos ennemis. Alors, que faire ? Nous sommes devant un dilemme. Alors, le silence est dehors. Ça vaut la peine. La discrétion, ça vaut la peine. De ne pas être très, 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 aller partout, inviter tout le monde, ça vaut la peine. La simplicité, Dieu est simple, aime les simples. Famille, aimez la simplicité, ça vaut la peine. Pour n'importe quoi. Priez, mangez, faites des festins, faites des mariages. La simplicité, ça vaut la peine. Surtout, surtout, soyons simples, Dieu vous aime, qui que vous soyez. Amen.